Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer d'additionner deux nombres, 46 et 43. Donc ce sont des nombres qui ont chacun deux chiffres. Donc nous allons utiliser la méthode d'addition sur deux lignes. Donc nous écrivons 46 sur la première ligne et l'autre nombre en dessous, en mettant dans la même colonne les unités, les dizaines et éventuellement les centaines s'il y en avait. Donc 43, là, est bien écrit, puisque le 3 est bien sous le 6 et le 4 des dizaines, et bien sous le 4 des dizaines de 46. Donc l'addition est bien posée, on peut se lancer dans le calcul. Alors pour se lancer dans le calcul, on commence par calculer la somme des chiffres dans la colonne des unités. Donc la colonne des unités est ici. Alors que la colonne des dizaines est ici. Donc additionnons dans la colonne des unités. Il faut additionner 6 et 3. Donc on va le faire à côté au brouillon. 6 plus 3, cela fait 9. Donc 6 plus 3, 9. On écrit 9 ici, dans la colonne des unités. Ensuite, on passe maintenant à la colonne des dizaines. Maintenant on va additionner 4 et 4. 4 et 4 font 8. 4 en fait ici, comme il est dans la colonne des dizaines, veut dire 40. De même que ce 4 ici, qui est dans la colonne des dizaines, veut dire 40. Donc 4 et 4 font 8. On l'écrit donc dans la colonne des dizaines au niveau du résultat. Ça c'est la ligne du résultat. Ici. Ligne du résultat. Et donc on vient d'écrire que 4 et 4 font 8. Mais ce 8 là, lui aussi, est dans la colonne des dizaines. Donc c'est un 80. Donc ce qu'on a écrit en fait, c'est que 40 plus 40 donne 80. Ce qui est vrai. Donc je vais essayer de vous expliquer, de vous décomposer un petit peu ce qui s'est passé quand on a fait cette addition. Et pourquoi ça marche. Donc je vous la réécris en dessous. 46 plus 43. Et donc, je vais le faire proprement, le trait. Voilà. 46 plus 43. Et on a vu que le résultat faisait 89. Alors en fait, 46, qu'est-ce que c'est ? 46, en fait, c'est la même chose que d'écrire 40 plus 6. Et 43, c'est la même chose que d'écrire 40 plus 3. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour le moment. Ensuite, on continue. Eh bien, j'additionne ces deux nombres, 6 et 3. Donc 6 et 3 font 9. Donc c'est ce qu'on a fait quand on a additionné, quand on s'est occupé de la colonne des unités. On a additionné vraiment 6 et 3. Et on a dit que ça faisait 9. Idem ici. Et puis à côté de ça, il faut additionner 40 et 40. Donc 40 et 40 font bien 80. Et c'est ce qu'on a fait quand on s'est occupé de la colonne des dizaines. On a additionné 4 et 4 en disant que cela faisait 8. Mais en fait, comme on est en train de travailler dans la colonne des dizaines, on est bien en train d'additionner un 4 qui veut dire 40, plus un 4 qui veut dire 40. Donc 40 et 40 donne 80. Et ce 8, comme il est dans la colonne des dizaines, c'est bien un 80. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé en fait dans notre addition, ici sous forme simplifiée, beaucoup plus rapide. En réalité, voilà ce qui s'est passé. On a additionné les unités, puis les dizaines, sous-entendant qu'un 4 était en fait 40. Voilà.